Bonjour à tous, c'est Lutherkiller qui vous parle. Aujourd'hui c'est un jour triste, en effet, c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent, LEGO Friends de 2013, référence 41-016. Et donc oui, aujourd'hui, eh bien, on est le 24 décembre, le jour du réveillon, donc avant Noël le 25, et j'espère que comme des vrais hommes, vous aurez vos cadeaux le 25 au matin et pas le 24 à minuit, enfin le 25 à minuit, plus du moins, on va dire. Mais après, bon, vous savez, les traditions, ça, ça va de famille en famille. Quoi qu'il en soit, donc, on a passé 24 jours glorieux, des fois on ne sait pas ce qu'on est en train de monter, et donc il est temps de finir, d'en finir avec ça, et donc je pense qu'on va, voilà, on va faire tout de suite. Après on fera un petit bilan sur l'ensemble. Je donne aussi mon avis sur les calendriers de l'Avent de Shadow et Sub, donc respectivement City et Star Wars, enfin Star Wars, Star Wars, comme dirait Sub. Et, bah, écoutez, écoutez, hein, après, il sera venu le temps de nous quitter, et de, bien sûr, bah, attendre à nouveau un an avant, à nouveau, qu'il en avait de l'Avent, et quelque chose me dit que je me taperais à nouveau le Friends en 2014. Voilà, allez, donc on va ouvrir ça, alors par contre, oui, sympathique, mais on va devoir, voilà, enlever un peu notre ami et sa torche. Et donc le 20, bah oui, souvenez-vous d'ailleurs au passage, hé, hé, stop, qu'est-ce qu'on a eu le 23 ? Le 23, on a eu ça ? Donc un petit écureuil tout, euh, mignon, euh, kawaii, voilà, comme ceci avec des bons grands yeux, oh, il est content, voilà, hein. Quand on voit cet écureuil, forcément, on ne pense pas du tout à la loi de la nature et à la loi du plus fort qu'il y a derrière, normalement, le monde des animaux. Mais bon, ça, c'est, c'est comme ça. Hop, et donc, aujourd'hui, eh bien, on aura, eh bien, on aura un grand cadeau, et oui, tiens, hé, 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 histoire de bien finir avec l'Avent, on aura un truc moyennant pourri, effectivement. Donc on aura un cadeau à construire, euh, sachant qu'on avait déjà construit deux auparavant, donc un, euh, tout simple, sur une, une fois deux, et un, encore plus simple, sur une, deux fois deux. Et là, comme vous pouvez le voir, ce sera un grand cadeau, enfin, je crois, non ? Ouh, oui, effectivement, c'est une construction un peu bizarre. Donc c'est un grand cadeau, certes, mais avec des petites pièces. Elle est là, l'astuce. Elle est là, toute l'astuce. Alors, attendez. Euh, donc, on va... Bah, comment ça... Oh, d'accord. Donc, grosso modo, on va changer la macro rapidement. Euh, si j'y arrive, merci, c'est gentil. Quelqu'un encore là, ou euh, vous êtes tous partis manger, euh, la bûche ? Bref. Une, deux fois trois. En dessous, on va caser une, une fois deux. Puis après, sur les côtés qui restent, là, des, deux fois deux, bleu ciel. Puis après, au-dessus, on va caser, si je ne dis pas, point de bêtise, ouais, c'est ça. On va caser, donc, des, une fois deux, histoire d'avoir le côté, euh, le côté horizontal du ruban. Et puis après, enfin, on casera, donc, à ce niveau-là, cette pièce-là, avec un seul petit tenon. Et puis, sur les côtés, des, une fois deux, comme ceci. Enfin, tu vois, c'est logique qu'effectivement, ils ne prennent pas des grosses deux fois six, hein. Parce qu'il n'y a sûrement pas la, euh, la place dans le sachet, je suppose, voilà. Dans l'espace. Et enfin, donc, on a ça. Et après, on n'a plus qu'à mettre la petite carte avec le nom indiqué. Euh, qu'est-ce imprimer, tout de même ? Donc, c'est plutôt cool. Euh, je ne sais pas si on l'avait déjà eu ou pas. Alors, par contre, je crois que, oui, la signature est incompréhensible. Même si je crois qu'elle est un B à la fin. Mais je pense que c'est un cœur. Et surtout, je pense que ça se met comme ceci. Avec le cœur dans le bon sens, voilà. Donc, comme ça. Voilà. Et donc, voilà, pour le 24, un cadeau. Logique, tu me diras, mais pas spécialement incroyable à monter, ni à regarder. Et donc, bah, souvenez-vous, hein, euh, bah, écoutez, on a un sapin, j'ai envie de dire, au niveau de la, sur la glace. Donc, tu es en train de faire du, du patin à glace. Donc, on va mettre le, euh, bah, tiens, voilà, regardez. Ils vont partager les deux. Donc, tu auras un sapin sur un patin à glace. Donc, si j'arrive à le caser dedans, on va la verser, c'est gentil. Comme ceci. Et on aura aussi un cadeau qui fera du sapin, du, 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 qui fera du patin à glace. Donc, on va le mettre comme cela, voilà. Regardez, hop, bah, hop, du patin. Et donc, les deux feront du patin ensemble. Euh, et donc, bah, écoutez, voilà, euh, pour ce calendrier de l'avant, euh, Lego Friends 2013. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire, niveau bilan ? Euh, bah, j'ai envie de dire que ça aurait pu être un peu mieux. Parce que, euh, si vous voulez, pour moi, le problème de ce calendrier de l'avant, c'est que c'est un peu trop hétérogène, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est du genre, ouais, bon, bah, on a voulu, euh, faire un marché de Noël. Donc, on a mis des stands. Mais sur le marché de Noël, il y a quand même des parfums. Ce qui est un peu spécial. Donc, on a quand même voulu faire un peu le côté ville. Donc, on a fait un lampadaire. Puis une fontaine. Puis une flamme. Bon, voilà. J'aime bien la flamme. Mais en soi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Euh, alors après, t'as des décos comme ça. Puis t'as quand même un doc. Puis après, t'as, euh, un véhicule. Puis t'as quand même un bon petit sapin. Enfin, j'ai l'impression que ça part vraiment dans tous les sens. Et qu'il n'y a pas vraiment de lignes directrices pour ce sapin. C'est du genre, on a fait plein d'objets cool. Parce qu'effectivement, moi, j'aime, par exemple, beaucoup la fontaine. Euh, l'idée de la flamme n'est pas trop mal. C'est sympathique. Mais en soi, j'ai l'impression qu'il manque véritablement une direction un peu artistique à tout ça, quoi. Et puis surtout, une fois, il n'y avait pas coutume. Et j'irai pas de me répéter, mais quand même. Euh, le décor ici, c'est franchement bonf, quoi. Autant, je veux dire, ça, ce qui était cool avec Shadow, par exemple, sur Son City. C'est qu'il y avait vraiment plein d'éléments délimités, quoi. Il y avait la petite paison, le petit lac, la route. Et sur ces trois éléments, à chaque fois, on avait un truc qui allait bien, quoi. Donc, un sapin à l'intérieur, ou la petite voiture à l'extérieur, voilà. Là, au final, les trois quarts, bon, je grossis un peu, on va dire, je sais pas, moi, les quatre sixièmes, sont pris par une énorme, par une énorme, par une énorme, là que je l'ai, donc ils ne servent pas si noirs. Alors, pourquoi pas, c'est cool pour la jouabilité, hein, vu qu'on a effectivement deux figurines, deux paires de patins. Mais en soi, ça fait que tout le reste, tout le reste, c'est quoi ? C'est un peu de neige, et puis, bah, hop là, des traces ici, des traces là, dans tous les sens. Et donc, franchement, je comprends pas, quoi. J'aurais préféré, bah, comme ce qui est indiqué à l'arrière, une véritable scène de ville, hein, même si là encore, effectivement, on voit que ça, ça se suit, hein, si vous regardez bien, le, donc le lac gelé, donc je suppose qu'il est au centre de la ville, est ici. Là, on a aussi un petit chemin, même si bon, c'est pas vraiment la même texture qu'il est utilisé à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on a un peu ce côté carré, si je préfère ça comme ça. On pourrait faire une sorte de carré en isométrique, comme ça. En losange, si vous préférez. Ou en parallélogramme. Non, je ne sais plus, non, je ne sais plus ce que je raconte, j'ai oublié mes notions mathématiques de troisième, merci. Ou de collège, je devrais dire, plutôt. En tout cas, ouais, non, franchement, je suis un peu déçu par ça, parce que je pense pour la... Moi, au lieu de commencer encore à parler pendant des pombes et des plombes, moi, ce qui manque, c'est une vraie direction artistique, pas plein d'objets juste comme ça, en vrac, qui n'ont pas vraiment de sens, des fois, entre eux, et aussi le fait que j'aurais préféré vraiment un meilleur décor au niveau du sol pour mieux caser nos objets, parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des trucs et tout ici et là, certes, mais bon, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu dans tous les sens, ça n'a pas, voilà, encore une fois, ça n'a pas de sens, justement, ça n'a pas de direction, ça n'a pas de ligne directrice, et ça, c'est franchement dommage. Donc, c'est un peu ce que je regrette avec le calendrier de l'Avent France, parce qu'en soi, il est quand même plutôt sympathique, voilà, je l'ai plutôt bien fait, assez bien pensé, quelques petites pièces assez intéressantes, de figurines, bon, c'est sûr, mais de figurines, ça fait toujours un peu moindre par rapport au calendrier de l'Avent, mais bon, pourquoi pas, il y en avait qu'une dans le calendrier de l'Avent l'année précédente, ou il y en avait deux, je ne sais plus, déjà, bref, d'ailleurs, je ne me souviens plus de tous les calendriers de l'Avent l'année précédente, qui est quand même un peu mieux que ça, quoi, même si on construisait pas mal de paquets cadeaux, il me semble qu'il était un peu un poil mieux niveau direction artistique, tout de même, mais je peux me tromper, j'ai des gros, gros souvenirs, effectivement, j'ai une mémoire de poisson rouge, et puis, en plus, quand même, le 24, on a vu un super, on a vu une coiffeuse, quoi, c'était quand même un peu mieux que le cadeau, même si tu me diras, la coiffeuse n'était pas du tout dans l'esprit de Noël, à Mancloci, quoi, tu me diras, avant d'aller en famille, souvent, vos mères et vos sœurs, je suppose, se maquillent, histoire de se faire belle et jolie pour la famille, pour, donc, le 25, le jour de Noël, donc, effectivement, ça a peut-être un certain sens, enfin, le 25 et le réveillon, bien sûr, avant, même si, des fois, souvent, moi, avec ma famille, le réveillon, on passait en cercle fermé, entre nous, et puis, après, le 25, on allait voir la famille, justement, mais bon, je raconte ma vie, tout le monde s'en tape, et donc, c'est pour ça que je pense qu'on va se quitter là-dessus pour calendrier de l'avant, les go-friends, parce qu'en effet, je voulais parler, donc, rapidement, du Star Wars, du City, alors, donc, le Star Wars, quand même, je le trouve assez, bah, très bien fait, personnellement, la seule reproche que j'ai à faire, c'est les éléments qui ne sont pas, genre, des figurines ou des vaisseaux, du genre, par exemple, le dépôt d'armes, personnellement, je trouve qu'en soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on ne fait pas, vraiment, toute une structure qui est dédiée aux figurines, quoi, par exemple, ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de faire, genre, 4 sixièmes de vaisseaux, 1 sixième de figurines, et puis, genre, un petit bout de structure, comme ça, qui n'ont pas beaucoup de sens, quoi, j'aurais préféré que cette affaire, qui fasse, bah, voilà, quelques figurines, et après, une véritable structure en plusieurs jours, quitte à faire, comme il l'avait fait, par exemple, avec le quai André de l'Avant City, l'an passé, ou l'an d'avant, encore, où on construisait une sorte de mini-pose de plus, vraiment mini-mini, quoi, voilà, l'idée était là. Alors que là, quitte à faire, j'ai envie de dire, autant se concentrer juste sur les vaisseaux et les figurines, même s'ils vont, forcément, ça ajoute un peu de diversité, mais bon, voilà, j'ai envie de dire, avoir une sorte d'arc avec deux accroches pour mettre des armes dessus, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Mais après, franchement, je trouve que la plupart des mini-vaisseaux sont franchement sympathiques, et le fait d'avoir quand même un certain nombre de figurines, que ce soit des droïdes ou des figurines normales, était là encore, ma foi, assez élevé. Et enfin, le City, le City, je pense que c'était peut-être un peu le mieux, alors ça, c'est des fois des cadeaux un peu, sur plusieurs jours, pas spécialement super intéressants, mais niveau direction, au moins, il était efficace, quoi. Comme je disais, des décors pour tout, à chaque fois, des petits éléments qui vont bien, quelques jouets à ce niveau-là, le petit sapin, la petite cheminée, la petite table de banquet qui représente bien l'esprit de Noël, voilà, une voiture de course qui ne représente absolument pas l'esprit de Noël, qui comme l'astronaute, hein, qui prend ça, par contre, c'est un peu du hors-sujet, mais on va laisser passer. Mais non, franchement, je trouvais que c'était un très bon calendrier de l'avant, là, une fois de plus. Donc, au final, c'est moi qui ai fait la mauvaise pioche cette année, je crois bien. Bon, écoutez, il en reste que, comme je disais, certains éléments sont bons, il y a des choses que j'aime bien, mais voilà, il manque vraiment un meilleur sol, et une meilleure direction. Et on va se quitter sur cette énième répétition. Moi, en tout cas, eh bien, j'espère que vous avez apprécié ces 24 vidéos avec moi, en ma compagnie. J'espère que je n'ai pas été trop lourd, hein. Bon, des fois, c'est vrai que je prends ça, des fois, un peu à la rigolade, parce que, bon, j'ai qu'il y en a de l'avant, et puis, ben, on est là pour s'amuser, quoi. Ce n'est pas aussi sérieux qu'une vidéo-review ou un truc comme ça. Donc, bon, je préfère me faire plaisir, mais j'espère que je n'ai pas été trop lourd d'avant pour vous, hein. Je ne sais pas me dire ce que j'en pensais, et je changerai un peu ma façon de faire les choses pour l'an prochain, donc je suppose que l'an prochain, ça reviendra, sauf problème, sauf anéantissement de la Terre, on verra bien. Et puis, ben, moi, bien sûr, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, un joyeux réveillon avant tout, déjà, donc le 24 ce soir, et puis, bien sûr, le demain, un joyeux Noël, le 25. Voilà, si vous foutez ça bien en deux jours, comme les vrais, comme les durs. Et voilà, même ceux qui fêtent ça le 24, enfin, le 25 à minuit, je n'ai rien contre. Faites-vous plaisir, profitez en famille aussi, surtout, ben, évidemment, c'est quand même le plus important dans Noël, c'est la convivialité. En plus des cadeaux, hein, des cadeaux, madine China, voilà, qu'on aime tous. Allez, moi, je vais vous quitter là-dessus, sur le sapin, les cadeaux qui sont des petits triple loots en patin à glace, et puis, nous avons rendez-vous, eh bien, l'an prochain, pendant que l'on réel avant, sûrement France pour moi, on verra, et puis, bien sûr, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, vu que, bah, 2014 arrive ! Et même déjà là, 2014, même déjà là ! Allez, on va se quitter là-dessus, en plus, bonne fête à tous ! Allez, passez une bonne journée, un bon Noël, portez-vous bien, c'est ce qui compte, et à la prochaine ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501